Cette année encore, beaucoup de festivaliers de longue file d'attente et à l'intérieur des passionnés de stars bien évidemment, mais surtout de cinéma et d'écriture. Des stars ou du cinéma ? Non, le cinéma. Moi je veux voir du cinéma, là je suis content d'avoir vu déjà deux films en avant-première. Le but c'est de voir du cinéma et puis ça va ça va s'enchaîner encore toute la journée. Il n'y a que des films en avant-première qui vont sortir en France et en Europe dans les semaines ou dans les mois qui viennent quoi. C'est pas les stars en fait ? Ah moi j'en ai rien à faire des stars. Non, non, non. Non mais c'est bien qu'elles soient là et grâce à elles, elles nous font rêver, c'est pas très utile mais non mais ça je m'en fiche, mais c'est pas les stars que je viens voir, c'est des films. Alors moi j'aime beaucoup Pierre Sponsnan. Physique avantageux qui plaît aux femmes et flègme à la Britannie qui lui a valu d'être le nouveau James Bond. Je l'ai vu en 99 et en 2019. Johnny Depp parce que Johnny Depp est venu énormément de fois à Deville, voilà, Roger Moore, j'avais vu Roger Moore, il était venu avec son hélicoptère de 007. Et dans un film, qu'est-ce qui vous intéresse ? Bah là c'est la diversité en fait. Donc il y a tout plein de films qu'on découvre, qu'on verra certainement pas parce qu'en général ils sont peu distribués. Exact. Donc c'est vraiment des découvertes, il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui le sont moins, c'est le propre d'un festival. Il faut avoir l'esprit ouvert. Bah j'espère l'avoir. Qu'est-ce qui vous plaît dans un film ? Alors, je pense que c'est du coup le traitement du sujet, principalement comment, voilà, si c'est plus ou moins subtil, j'aime pas trop quand c'est vraiment, voilà, frontal, quand il y a pas beaucoup de subtilité. J'aime bien aussi, voilà, quand il y a des idées de mise en scène, quand on voit la sensibilité aussi de l'auteur, du cinéaste. Donc voilà, c'est un tout après, et puis effectivement les acteurs, les performances aussi. Et puis...